Elle domine le golfe de Naples et son Vésuve. La villa d'Oriadangri appartient à l'université de la ville qui porte le nom de Parthenope, sirène dans la mythologie grecque. Un terme qui fait écho en quelques secondes à l'histoire et la culture si riche de cette région bordée par la Méditerranée. Grand point commun avec la principauté. Ce 16 mai, son Alta Serenissime, le prince Albert II reçoit les insignes de docteur Honoris Causa en sciences et techniques de la navigation pour l'ensemble justement de ses actions en faveur des mers et des océans notamment. Je voudrais très sincèrement vous remercier de l'honneur que vous me faites aujourd'hui en remettant ce diplôme du docteur Honoris Causa de votre prestigieuse université. Je suis en effet particulièrement fier de recevoir cette distinction ici, dans cette institution qui fait des problématiques environnementales et en particulier maritimes, des enjeux à part entière. Les actions du prince Albert II dans ses domaines sont nombreuses et essentielles. Il défend plusieurs causes et ainsi un facilitateur concernant les problématiques océanographiques et bien sûr, surtout en Méditerranée. Cette mer unit la principauté et notre université. Nous avons une tradition séculaire et commune qui repose sur la recherche. Et au cours de cette matinée, un terme est prononcé à plusieurs reprises, celui d'unité, indispensable pour permettre aux différents états d'agir ensemble pour le bien de la planète bleue. Parmi les exemples cités, le sanctuaire Pélagos qui illustre l'engagement de Monaco, de l'Italie et de la France.